et bienvenue dans ce podcast numéro 2 je suis nicolas dumarré et je vais vous parler cette fois ci de magie noire et entité mais je vais d'abord me baser sur la magie noire et après on va parler des entités parce que la magie noire c'est on y avec des entités et les versat donc déjà la magie noire faut que je définisse parce que chaque fois que j'ai quelqu'un qui dirait qu'il me dit j'ai de la magie noire ou des choses comme ça ou le mauvais oeil ou que sais-je un envoûtement ou autre le problème c'est que les gens ont là ont la parole facile sur la magie noire c'est à dire que et on veut dire que tout est une magie noire que s'il y a quelque chose de noir sur vous c'est satan j'ai déjà vu ça une ostéo qui avait aidé une de mes clientes il y a il y a les énergies de satan vous j'ai pas envie de me toucher et en fait elle a viré donc il y a ce genre de personnes qui existent donc je vais vous définir ce qui est pour moi la magie noire donc pour moi la magie noire c'est l'intention que met quelqu'un sur vous pour vous nuire voilà je la généralise beaucoup et je vais définir plusieurs magie noire notamment la magie noire africaine et la magie noire occidentale si on peut dire il y a la orientale aussi donc côté asiatique mais elle est extrêmement proche de l'africaine donc voilà on va juste les catégoriser un deux ce sera plus simple ce que je devrais dire sur la magie noire européenne occidentale c'est ce côté où en fait c'est fait inconsciemment donc vu que c'est fait inconsciemment ça va être relativement faible parce que les gens n'ont pas forcément conscience aussi ils en ont conscience ils n'ont pas été élevés là dedans ils n'ont pas la culture de la magie donc c'est pas très fort à contrario toutes les personnes que j'ai eu avec des magie noire africaine ont très souvent c'est quand même des africains ou alors des gens qui sont allés en afrique et qui ont acheté des objets sur le marché et il y avait de la magie noire dedans les autres ont eu une personne on lui a juste lancé de malinois par pur plaisir une cliente aussi qui est qu'une médium qui est une médium et qui a eu une dizaine de personnes qui l'ont attaqué à donc il y en avait si je me souviens bien quatre personnes du pérou cinq personnes on va dire du congo et une personne qui était de lille juste faut savoir à chaque fois que je vous parle d'un client qui a eu quelque chose c'est jamais son vrai métier ça reste proche et les pays c'est pas les mots voilà mais il y a l'idée quand je donne les noms différents pour éviter que vous les reconnaissez les personnes mais de toute manière c'est impossible que vous les retrouviez même si je vous disais tout et donc cette personne est venue me voir et parce que voilà quelqu'un lui avait fait de la magie noire elle était pas sûre mais voilà elle avait l'impression que quelqu'un lui avait fait de magie noire elle n'arrivait plus à être aussi médiumique qu'avant elle n'arrivait plus à être bien plus être heureuse il y avait vraiment voilà ses sentiers extrêmement changé et ce depuis des années où ça évoluait ça a empiré et cette personne là quand elle est venue me voir j'ai vu tout ça donc les pays que j'ai trouvé parce que j'ai déjà oublié les pays que j'ai dit mais voilà d'Amérique latine Afrique et une de l'île donc je lui ai sorti ça et je lui ai dit bah écoutez est-ce que ça me parle parce que bon il y a assez bien joli de voir des choses mais après il faut faut que ça parle aux personnes je donnerai un autre exemple après avec une personne qui me disait des choses que quelqu'un d'autre s'avait dit et si ça n'avait aucun sens donc en fait cette personne là elle avait tout ça et donc je lui ai dit les pays et elle m'a dit bah écoutez oui ça me parle parce que je suis allé récemment en Amérique latine avec des chamanes et c'est pas super bien placé et donc ben voilà il lui envoyait ça et à ce moment là elle avait un copain qui était d'Afrique et elle est allée dans une cérémonie je me souviens bien et au final elle s'est pris de la magie noire sur elle et à chaque fois c'est neuf personnes donc c'est deux groupes donc un de quatre un de cinq en fait ils ont conscientisé le fait d'envoyer la magie noire donc conscientiser le fait de bloquer cette personne là de la rendre triste malheureuse déprécieux donc il y avait vraiment tout ça et après ben il y avait la personne de l'île qui était une concurrente directe et qui avait fait de la magie noire mais indirecte enfin indirecte inconsciente donc c'était pas c'était pas très beau donc ça c'est relativement simple à enlever alors moi j'ai un souci à chaque fois que c'est simple mais quand j'enseigne pas toujours ça mais à ce côté où c'est ça se fait beaucoup plus fluidement que une magie noire conscientisée avec des gens qui savent faire et au fait les en fait ça se reconnaît direct je parlais de ça mais au fait une magie noire parfois j'admire le travail des gens qui font ça parce que c'est bien pensé alors c'est bien pensé mais ça ne suffit pas cas pour moi dans le sens où il ya des personnes qui vont encapsuler les magies noires donc au fait vous allez en afrique c'est on est en 2001 et en fait vous prenez une magie noire mais elle n'est pas déclarée c'est à dire que comme si vous aviez un virus et qu'en fait elle n'est pas dans vos énergies elle est encapsulée voilà dans une petite capsule et petit à petit bah cette capsule elle va s'effriter et en fait il va arriver à un moment donc peut-être je sais pas 2027 mais paf vous arrivez à un truc où vous savez pas comment l'expliquer et vous vous sentez pas bien et s'enchaîne un enchaînement de plein de choses ça dépend de chaque personne en fait on peut pas dire voilà c'est personnel à magie noire parce qu'il lui est arrivé ça 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 pas possible mais mais voilà donc il y en a qui les encapsules il y en a qui les protègent donc on va dire c'est comme s'il y avait une magie noire donc on va la symboliser par par le poids et il va y avoir quelque chose qui va l'enrouber donc comme un genre de capsule mais c'est une capsule de protection donc elle est active mais elle est protégée cette magie noire donc ça aussi après il ya des personnes qui peuvent faire le mix de tout ça un par un mais il ya des personnes qui font tout en même temps il y a aussi des personnes qui mettent des pièges parce que les magies noires il y en a de plein de types différents en tout cas dans les conscientisés et dans les gens qui savent faire parce que quand c'est inconscient c'est toujours la même chose donc c'est souvent supprimé c'est des émotions négatives voilà que les gens envoient mais quand c'est conscientisé il y a des gens qui envoient des entités aussi mais j'en parlerai pas mais il y a des gens qui mettent des entités dans les magies noires voilà en lien imaginez une boule et au fait il ya des liens dessus il va y avoir des des entités dans la base astrale quelconque donc il peut y avoir ça après il ya ce côté des magies noires au fait où quand vous les ai touchés le piège c'est qu'en fait elles vont se répandre donc se répandre tant sur la personne qui le fait que autant sur la personne qui la reçoit donc par exemple si la magie noire les actuellement au niveau du coeur par exemple elle va se répandre dans tout le corps peut-être et donc du coup cette magie noire qui était potentiellement inoffensive à premier regard dès qu'elle est activée touchée et paf elle va exploser et se répandre donc il ya aussi moi j'appelle ça les magies noires tentaculaires je suis là d'une cliente alors faut savoir que je travaille relativement rapidement de manière générale quand j'enlève quelque chose ça me prend cinq dix minutes à peu près alors cinq dix minutes de vie physique au fait quand vous travaillez dans l'astral c'est pas le même temps mais voilà si je dois donner un temps physique c'est ça et voilà je travaille plutôt relativement vite et en fait j'ai eu deux clients vraiment où ça a été tentaculaire mais tentaculaires à un point juste incroyable je vais raconter la première qui venait d'afrique cette personne là elle vient me voir elle me dit voilà je sais qu'on m'a fait de la magie noire j'en ai sur toute la famille plein de personnes ont essayé de l'enlever elles ont jamais réussi et donc à chaque fois elle le sent que c'est pas parti et ça aussi plus tard dans le sens où parfois c'est parti mais les gens le sentent quand même ça j'explique après dans cette personne là m'explique voilà que c'est sur toute sa famille vraiment toute la famille quand je dis toute la famille c'est les grands-parents des grands-parents les parents les fils les maris les maris dans la famille de leur famille les grands-parents les parents il y en avait partout 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 j'ai jamais vu un truc aussi grand vraiment c'était titanesque vraiment et donc en fait cette personne là elle avait ça depuis si je me souviens bien trois quatre ans plutôt quatre ans il n'y avait que des merdes vraiment d'enfants boulot dans sa vie amoureuse problème de santé surtout pas de pas de lien entre les deux parce que vous avez un très bon lien et je pense que c'est ça qui les a sauvés très franchement et en fait j'ai mis une heure et demie et j'ai dû c'est à dire dans ma manière de faire quand je fais ça un air bon je le vois je l'expliquer un peu parce que c'est ce qui intéresse quand même beaucoup les gens en fait vous savoir que dans l'astral vous pouvez voir plusieurs choses en même temps vous n'avez pas une vision on va dire périphérique comme ça c'est tout droit et après y'a des choses sur les côtés là c'est à dire que vous pouvez on va dire observer toute cette magie noire de la manière tentaculaire comme elle est et moi je prends toujours au centre ben mon client je vais regarder tous les liens de cette magie noire qu'elle a avec sa famille et donc je regarde ça et au fait je vois une personne avec des liens etc des liens noirs et puis ça continue ça continue c'était à dire quasi infinie et donc en fait le but dans cette magie noire parce qu'il y avait des pièges tout ça donc c'était pas une magie noire tentaculaire juste il y avait des pièges il y avait des côtés encapsulés il y avait pas tant de cités dessus voilà mais ça c'est pas le pire parce qu'en fait le pire c'est que si je laissais une seule personne avec cette magie noire ça allait revenir parce que c'est pour ça que les gens quand ils travaillent la magie noire tout ça je sais que mon avantage que j'ai c'est qu'en fait je peux voir tout ça alors que les gens vont juste me concentrer sur le client et voilà vous avez de la magie noire ils vont l'enlever sur le client au fait vu que c'est dans les 100 personnes de la famille en fait ça va lui revenir dès qu'elle va sortir de la séance donc ça n'a pas grand intérêt donc c'est pour ça qu'il ya plein de gens qui sont remplis de bonnes intentions et qui derrière sont mauvais faut le dire et j'ai pas envie de vous dire tout le monde parce que voilà mais je vois tu m'en peux d'espoir quand je vois tous les clients que j'ai eu et le tour de thérapeute qu'ils ont fait je veux dire elle parce que c'est beaucoup des femmes quand même je veux dire mes clients et pourquoi donc en fait j'ai été à dire que vous devez tout enlever en même temps en même temps pour pas que ça revienne donc il ya plusieurs façons de faire ça dépend de mon envie donc soit à chaque fois que vous voulez enlever la magie noire de quelqu'un vous la protégez de cette magie noire un peu comme un vaccin momentané et en fait vous continuez de l'enlever comme peut-être une toile d'araignée au fait vous allez enlever la première toile la deuxième la troisième la quatrième et au fait vous allez enlever tous les points d'accroche comme ça et après par la suite quand tout est enlevé vous laissez tout le monde protégé indépendamment vous laissez pas se refaire les liens entre les personnes et vous observez s'il en reste et quand je vous dis vous observez s'il en reste il ya la première vue donc on va dire la surface sauf que le problème c'est comme j'ai dit parfois c'est encapsulé ça peut être encapsulé dans des vies intérieures ça peut être encapsulé dans des émotions enfouis ça peut être enfermé dans tout ça peut être enfermé dans n'importe quoi il faut savoir que le corps c'est pas sept chakras comme beaucoup disent vous avez autant les chakras souterrains que supérieurs après vous avez on va dire on est multidimensionnel s'il faut le dire dans le sens où on est dans le physique et autant à l'invisible donc vous faites pour garder tout ça sur tout le monde donc c'était sur un peu plus d'une centaine de personnes donc c'est pour ça que ça a pris une heure et demie même en faisant des choses plusieurs choses en même temps et en travaillant vite mais ça m'a pris une heure et demie donc je n'ose même pas imaginer par exemple un prêtre parce qu'il y a des prêtres qui font ça ils font pas que des exorcismes un prêtre qui ne voit rien qui ne ressent rien qui ne sent rien voit rien on n'en prend rien enlève ça je sais pas ça me paraît impossible non je parlerai aussi mais ça ça sera dans notre podcast d'exorcisme à quel point les prêtres sont dépassés par cela alors ça c'est je me tise un peu mais j'aime beaucoup ça faut savoir que ma spécialité dans l'énergie éthique c'est vraiment tout ce qui est magie noire et exorcisme c'est ce que j'aime enfin les entités aussi c'est ce que j'aime ça me fait pas peur à plus gens en ont peur donc ça c'est compréhensible mais voilà moi c'est ma spécialité c'est ce que j'aime chaque fois je suis comme un gosse dès qu'il faut arriver ça donc c'est plutôt positif et à chaque fois le travail est bien fait donc les gens sont contents pour vous dire oui quand oui cette deuxième personne me retrouve je tisse plein de choses mais je me remets les liens en tête cette deuxième personne qui avec qui j'ai mis une heure et demie à faire ce nettoyage de magie noire c'est une personne qui est venue attendez je n'ai pas envie qu'elle soit identifiable ou que quelqu'un puisse faire le lien je vais tout simplement dire c'est une personne qui a eu plusieurs cancers ça veut dire parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ce cancer je veux dire un truc donc cette personne a eu trois cancers c'est une personne qui ne pouvait plus parler à cause justement de son premier cancer pouvait plus parler donc elle ne parlait pas et à chaque fois ça va passer par sa femme donc ces personnes là sont arrivées c'est une personne que je connaissais pas c'est une de mes élèves qui leur a recommandé mon contact et qui leur a donné mon contact et en fait ils sont arrivés en connaissant rien et la première chose qu'elle m'a dit sa femme quand ils sont arrivés parce que son vraiment son mari était très mal en point après trois cancers ça laisse part indifférent et donc cette personne est arrivée dans dans ma salle parce qu'à ce moment là j'avais un cabinet si je peux dire et elle m'explique la situation donc ça faisait à peu près trois ans que son tour de beaucoup de magnétiseurs et autres thérapeutes c'est pour ça que je vous dis qu'au fait je trouve les gens peut-être remplis de bon intentions mais mauvais c'est à dire qu'ils avaient vu huit ou neuf je sais plus si j'étais le huitième ou le neuvième huit ou neuf thérapeutes et au fait je me dis voilà on a vu huit ou neuf thérapeutes à chaque fois ça fait rien donc on essaye donc il reste avec le thérapeute sur moi à essayer de faire des soins tout ça ça ne fait rien du tout ils ont fait ça donc huit ou neuf fois et donc ils me rendent compte et moi la première chose que je leur dis c'est est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé de magie noire parce que là en fait c'est une montagne donc j'ai jamais vu une magie noire aussi titanesque sur quelqu'un à ce jour c'est toujours le magie noire la plus titanesque que j'ai vu sur quelqu'un alors après il ya des choses dans le bas astral beaucoup plus grosses mais ça vient jamais sur terre donc ça c'est encore autre chose et en fait ce côté titanesque personne ne l'a dit donc en fait c'est vous dire que si vous n'êtes pas au courant qu'il ya ça si vous savez pas le voir parle on va dire aux thérapeutes magnétiseurs tout ça qui sont juste en mode oh j'ai un peu de l'énergie et que dieu vous bénisse qui ne c'est pas terrible on va dire vous faites une surface mais en fait vous faites aucun fond donc en fait ça fait pansement parfois ça fait pansement si c'est relativement faible ce que vous avez mais c'est pas terrible c'est pour ça que moi je suis plus pour la méthode spécifique parce que les magies noires j'avais vu quelqu'un avait la magie noire de manière non spécifique et je parle j'en ai vu beaucoup de gens donc ça marche pas et dans cette personne là et ben je commence à regarder depuis quand elle a ça ou c'est qu'est ce que ça fait dans sa vie tout ça est en fait je me rends compte que cette personne là à un travail que les gens jalousent et surtout il a énormément d'ennemis et quand je dis énormément d'ennemis c'est énormément d'ennemis je ne peux pas dire faire un boulot mais sachez que c'était du haut placé c'était du haut placé dans l'ombre si je peux dire dans les grandes boîtes d'entreprise c'était quelqu'un de l'ombre mais de l'ombre qui prenait un peu trop la lumière dans le milieu donc eh ben au fait il faut savoir aussi peut-être que vous ne le savez pas vous le savez ou que ce n'est que des rumeurs mais sachez que en politique dans les grandes boîtes les gens usent de ça donc voilà on parle d'expérience donc les rumeurs sont vraies donc inspirez vous dans l'infra-maçonnerie pareil mais les gens sont faibles parce que ce n'est que de l'ego donc il n'a aucun pouvoir énergétique si vous êtes assez venu et que vous savez vous protéger tout ça je vois la protection aussi dans notre podcast parce que c'est la grande question que tout le monde me posait au début de l'échantement rué malgré que je sois à bali j'ai fait 15 minutes de route sans mon masque ffp3 et en fait la pollution est titanesque ici parce que vous avez 40 scooters autour de vous en fait vous avez juste le nez dans les pots d'échappement enfin bon et donc cette personne avait cette magie noire titanesque et personne ne lui a jamais dit et en fait faut savoir qu'une magie noire car vous l'avez sur vous ça vous affaiblit ça vous désencre de manière générale j'ai toujours vu ça que ça désencrait et en fait ça vous met sur vos batteries donc sur vos réserves il faut savoir que si vous êtes sur votre réserve il y a un moment où vous affaiblissez en fait la batterie elle chuse elle chuse elle chuse et à un moment vous devenez malade etc etc jusqu'à techniquement la mort quand même vous êtes malade et que vous récupérez pas le saint graal c'est la mort je dis le saint graal pour les gens qui vous font de la magie noire bien sûr et donc voilà donc cette personne là je décale la magie noire tout ça et donc je l'enlève mais à ce moment là je me dis bon ça va aller relativement vite c'est peut-être titanesque mais j'ai quand même eu des choses plus grosses dans le bas astral et voilà ça allait et en fait c'était tellement englué ça faisait plus de dix ans qu'il avait ça dix ans je sais pas si vous vous rendez compte quelque chose d'aussi titanesque c'était vraiment titanesque imaginez je sais pas l'Everest l'Everest sur quelqu'un et il doit le porter et survivre avec ça en termes d'imaginaire bien sûr sinon vous êtes mort si vous avez l'Everest sur vous bien sûr mais cette personne là je je spoil mais ne s'en est pas sorti malheureusement et ça m'a fait beaucoup de peine quand même parce que c'est quelqu'un que je voyais toutes les semaines et ça m'a fait beaucoup de peine et parce que ben en fait quand vous voyez qu'il est plus connecté sur instagram depuis des mois alors qu'il était tout le temps dessus ça vous met la pince au coeur et encore quand je le dis ça ça me met la pince que c'est quelqu'un de très sympa parler avec les mains du coup et c'est quelqu'un de très bien enfin il écrivait aussi donc voilà mais c'est toujours très chouette parce que dans ces séances là il avait sa petite playlist de duettes de violon et piano et c'était c'était vraiment bien donc lui ça le reposait moi c'était bien parce que ça m'a aidé à me concentrer et vraiment on passait des heures à faire des soins et c'est de réparer le maximum de manière énergétique pour que le corps se répare mais ça n'a pas suffi et donc cette magie noire là je l'enlève et en fait pendant toute la séance c'est la première fois depuis les quatre ans qu'il avait commencé à avoir des cancers qui ressentait enfin quelque chose et qui sentait qu'il était plus léger il avait retrouvé de la chaleur dans son corps parce qu'il avait tout le temps froid et j'envoie encore se déshabiller se mettre en t-shirt alors qu'il avait trois vestes sur lui ce qui avait super froid et parce qu'en fait j'ai enlevé la magie noire après j'ai vraiment créé au bout d'une heure et demie moi j'avais quelqu'un d'autre qui attendait donc je leur ai dit écoutez je peux pas tout faire en une heure et demie je me suis gardé une beaucoup plus je ne peux pas faire plus pour vendre donc autant se revoir la semaine prochaine c'était un week end donc c'était relativement court et à partir de là je les ai vu toutes les semaines pour alors quand j'ai des personnes qui ont des cancers c'est pour travailler tout ce qui est fait secondaire et donc voilà donc ça aide beaucoup les effets secondaires je sais qu'il y a des gens qui font du reiki je sais que c'est en suisse en suisse attendez si je dis pas de bêtises en suisse au danemark en allemagne en suède qu'il y a des personnes qui font du reiki magnétiseurs coupeurs de feu qui aident les gens qui ont des chignothérapies à avoir moins d'effets secondaires alors moi j'ai quelque chose que j'essaie toujours de faire c'est de détruire énergétiquement le cancer ce qui est énergique sur le cancer moi je les vois comme des boules noirinaires bon c'est pas de la magie noire donc c'est un autre noir je peux détailler ça parce que c'est mon filtre on s'en moque mais j'essaie quand même de travailler dessus alors je suis très loin de vous dire que ce n'est le cancer parce que je n'ai pas du tout cette prétention je ne le pense même pas du tout je refuse les gens par exemple ils ne veulent pas faire de chignot et qui veulent que se guérir énergétique par exemple exemple bien connu c'est steve job qui n'a pas voulu se soigner alors il me semble moi je vous dis ce que j'ai entendu tu voulais pas se faire de chignot et le résultat il est qui est mort donc pas terrible donc faites une chignot et aidez au mieux en fait tout simplement donc voilà je vous ai parlé tout à l'heure de ce côté on peut enlever la magie noire et quand même la ressentir derrière alors en fait il ya deux choses c'est soit la personne vous avez qu'elle a enlevé la magie noire et qu'au fait c'est pas parti dans ce cas la personne n'a rien fait ou n'a pas vu qu'il y avait des pièges ou des protections ou alors des copies imaginants c'est vrai qu'il ya ça aussi les gens qui font comme s'il y avait une magie noire vous l'enlevez mais en fait c'est pas la vraie c'est une image donc il ya ça donc ça ça existe mais la chose sur laquelle je veux plus mettre le point parce que ça arrivait récemment et ça arrive pas souvent parce qu'au fait le souci il n'est pas énergétique il est mental donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le mental la psychologie tout ça des humains parce que c'est très important dans ce boulot là quand les gens qui font du reiki et qui posent les mains il faut en céder les gens si vous avez pas un côté psychologue c'est mort là ne fait pas ça je voulais tout de suite parce que vous n'allez pas être bon donc rempli de nos intentions mais vous n'allez pas être bon vous allez décevoir les gens vous allez vous décevoir vous même on voit donc apprenez c'est tout ce que je peux vous dire donc en fait ce souci c'est que par exemple je vais la magie dans quelqu'un et le problème c'est que la personne s'est identifié à cette magie noire donc en fait elle utilise cette image de magie noire sur elle comme personnalité il ya beaucoup de gens qui font ça par exemple je sais pas des gens victimes de racisme des gens victimes de je ne sais que d'autres je sais pas au fait ouais des gens qui se pensent acculé par les gens qui se font qui se pensent faire maltraiter par les gens et au fait vous allez tout le temps être focus sur votre problème et en fait c'est votre personnalité donc votre personnalité c'est d'être une victime voilà qui se fait malmener par les gens ouais vous allez pas remettre en question pourquoi je me fais malmener par les gens pourquoi c'est de magie noire j'ai envie de que ça soit moi en fait peut-être qu'il y avait quelque chose au fond de vous que vous voulez pas découvrir et en fait cette magie noire et ben en fait c'est le meilleur masque et que ben voilà vous identifiez dessus donc le souci je vais vous dire tout de suite c'est quand vous enlevez ça c'est de magie noire et que la personne dit c'est pas vrai c'est toujours là de moi faut savoir j'écoute constamment les gens c'est à dire que s'il y a quelque chose s'ils sentent quelque chose je vais essayer de voir qu'est ce que c'est donc par exemple j'ai pas la personne il y a toujours la magie noire moi je vais regarder ça peut ne pas être la magie noire le ressenti peut être toujours le même mais c'est pas de la magie noire c'est remplacé par quelque chose peut-être une émotion peut-être un trauma peut-être que celle ça peut être n'importe quoi voilà donc je pars toujours de ce principe là qu'il y a toujours quelque chose que moi j'ai moins d'observation mais que la personne à son observation donc j'essaie de faire l'unique des deux et donc cette personne dit qu'il y a toujours cette magie noire le problème c'est que je ne vois plus de magie noire je ne vois plus rien cette personne là je l'ai protégé derrière moi quand je fais des protections c'est pour toujours mais il y a toujours un mais c'est à dire que si psychologiquement vous voulez accepter une magie noire et au fait vous allez faire comme un cheval de troie donc vous allez ouvrir les portes l'imaginaire va rentrer vous allez fermer vous allez faire oh mais protégé et pourtant j'ai quand même pris une magie noire parce que d'ailleurs consciemment ou inconsciemment vous la voulez pour raison x ou y il y a une personne quelqu'un dont j'ai été prof qui disait tout le temps dans la magie noire sur elle tous les jours et donc à chaque fois je regardais c'était vrai en fait à chaque fois c'est des magies noires totalement différentes qui venaient de n'importe où dans le monde la voie ce qu'elle faisait c'est qu'elle attirait la magie noire en fait elle est comme si elle est captée qu'elle est gardée sur elle et tout ça pour qu'on s'occupe d'elle voilà ça c'est un exemple donc au fait vous utilisez la magie noire pour qu'on s'occupe de vous et donc là la personne dont je parle la magie noire est partie et cette personne me dit non mais c'est toujours là il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né avec la magie noire c'est à dire que elle n'est pas née à cause de la magie noire c'est pas ce que je veux dire c'est à dire qu'elle est née et elle a déjà eu la magie noire sur elle donc le problème quand c'est comme ça c'est que vous grandissez avec ça en pensant que c'est normal dans la famille c'est courant de faire de la magie noire donc en fait tout le monde a de la magie noire elle aussi donc en fait vous lui dites quoi ben je suis magie noire j'ai depuis tout le temps je suis magie noire et en fait cette personne là plus qu'elle a déjà là on va dire 25 ans elle est arrivée à 25 ans et elle voit plein de thérapeutes qui lui disent qu'elle a de la magie noire bon c'est bien il y a des gens compétents qui savent le voir et ben oui ils sont compétents ils savent pas l'enlever voilà donc moi elle me contacte et je lui enlève bien sûr je l'enlève c'était sur elle et sur sa famille donc voilà comme c'était tentaculaire je l'ai enlevé surtout de la famille il n'y a plus rien tout le monde est protégé et il n'y a qu'elle qui ressent encore la magie noire et au fait quand je regarde c'est son mental qui a créé quelque chose dans cet espace vide vous faites quand vous avez la magie noire entre parenthèses il reste du vide c'est jamais vide mais il y a une sensation que vous n'avez plus c'est un peu comme les personnes qui ont un membre en moins par exemple le bras et qu'au fait qu'ils sentent leur bras leur démanger c'est un peu la même chose vous avez plus le bras et pourtant vous ressentez quelque chose pourtant il n'y est plus et ben là c'est un peu la même chose il n'y a plus la magie noire et pourtant vous ressentez qu'il y a de la magie noire parce que votre cerveau il n'aime pas le vide et donc en fait vu qu'il était constamment habitué à ressentir ça et ben en fait votre cerveau il vous nique et donc du coup il faut savoir pourquoi il vous nique votre cerveau dans son cas je ne sais plus ce que c'est mais il y a ce côté est ce que c'est pour attirer l'attention est ce que c'est pour pas se sentir seul parce que peut-être que si vous avez plus de problèmes la plupart de m'a s'intéressé à vous c'est assez courant ça donc ça il faut savoir que ça existe quoi d'autre comme magie noire alors c'est pas tellement de la magie noire ce que je veux dire alors c'est un mix entre la magie noire et les entités c'est quand vous nettoyez des maisons ce que j'appelle des portails énergétiques vers le bas astral simplement donc en fait alors pour ceux qui ont vu le film parce qu'en fait je le vois vraiment comme ça j'ai beaucoup parlé de film dans mes visions potentiellement de jeux vidéo parce que c'est ce qui me permet de visualiser les choses et je pense être aussi bon c'est à dire que les jeux vidéo mais en fait c'est la magie tout ça et en fait dans la réalité donc dans l'invisible et ben en fait ça marche pareil enfin en tout cas c'est des filtres parce qu'il faut savoir je pose le cadre mais dans l'invisible rien n'a de forme donc au fait votre cerveau il si c'était tout abstrait comprend rien donc au fait un dragon vous avez posé l'image d'un dragon mais dans la réalité dans l'invisible c'est pas un dragon c'est une énergie et nous on a dit voilà ça c'est un dragon mais ça c'est un arc en un mais ça c'est telle personne mais ça c'est tel truc voilà donc ça marche comme ça votre cerveau il a une culture et en fait il va transposer cette culture dans vos visions donc en fait vous ne pousser jamais à la source mais au fait le but moi c'est mon but c'est d'être toujours au plus près de la source en tout cas de l'avoir en tête d'être au plus près de la source pour mieux travailler c'est ma vision et oui donc je parlais des portails dans les dans les maisons portail énergétique vers le bas astral donc au fait le film qui me fait penser à ça en tout cas comment je vois les portails c'est une pacifique rime donc en fait d'un pacifique rime regardez-le il est super chouette ce film il y a des on va dire des gondilas qui s'appellent des kaijus qui sortent d'une faille dans le pacifique et au fait cette faille là alors pour ceux qui regardent la vidéo je le montre c'est quelque chose de plat quelque chose de complètement plat comme une feuille et en fait ce côté là va se distordre va s'ouvrir et va laisser passer une entité donc en fait c'est comme si ça donnait naissance à une entité tout simplement et donc en fait à partir de là et bien en fait vous pouvez avoir plein d'entités chez vous parce qu'elles vont toutes passer dans ce portail et quand vous venez ce portail peut se fermer comme ça vous pouvez ne pas le voir si vous n'êtes pas très bon et déjà si vous savez pas que ça existe vous le verrez pas alors si vous êtes très ouvert et que vous êtes on va dire et bien ouvert à ça et en fait par la suite ces portails là peuvent avoir des gardiens donc c'est des entités négatives évidemment et il ya vraiment ce côté où parfois je me souviens de une de mes premières fois j'ai vu ça à moi faut savoir que quand j'ai vu ça la première fois je savais pas que qu'ils existaient mais je voulais tout voir à chaque fois je veux tout le temps tout voir et en fait quand vous êtes comme ça vous voyez tout donc autant biologie les problèmes qu'il y a les entités tous les problèmes les émotions dans les murs etc etc et au fait je me souviens parce qu'en général quand vous vous battez contre des entités ou des magies noires vous faites usage de force donc il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas ça quand j'en parle et c'est normal parce que c'est un monde un peu de mise au d'autres pour certains c'est à dire il ya un côté puissant là si vous êtes pas assez puissant et vous faites pourrait pas enlever en fait c'est un peu on va dire comme à la musculation si je vous donne 20 kg est ce que vous pouvez faire du curl bicep c'est à dire le prendre et essayer de le soulever et ben vous pouvez pas parce que vous avez pas assez de puissance et en fait la région c'est pareil les entités c'est pareil vous n'êtes pas assez puissant si vous n'êtes pas assez protégé non plus au fait vous allez vous faire parenthèse bouffer soit la société va venir faire vous ou etc ça ça dépend c'est assez large et ben au fait vous allez vous faire bouffer donc à partir de là moi j'arrive et je suis toujours en mode combat on va dire à essayer de voilà que ça n'impacte pas donc la manière de faire si je dois dire quand je vois une entité ou imaginoire ou autre pour éviter que ça se diffuse ailleurs par exemple ou que voilà ça parlait plus dans les entités mais parfait des entités où vous faites des courses poursuites dans les dimensions ou en fait elles lâchent comme des images et en fait à chaque fois vous choper une image c'est une partie d'elle vous faites la grosse partie d'elle elle est ailleurs donc au fait vous devez jouer on va dire entre les dimensions dans l'astral voilà donc ça on n'a jamais appris ça dans les livres mais j'ai ben c'est de d'expérience quoi vous avez un problème vous vous dites ah ben voilà je l'ai et au fait non il y en a une autre dimension d'à côté etc 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 et au fait c'est sans fin donc en fait il faut essayer d'aller plus vite qu'elle et d'aller d'essayer de prévoir enfin bon je parlais ça dans les entités et et au fait j'arrive en mode faille donc je fais une cage de lumière au fait pour éviter que ça se diffuse donc une cage de lumière pour enfermer le portail et l'entité et à ce moment là ouais c'est vrai que je n'ai pas mis le début je l'expliquerai après cette entité là j'arrive et en fait elle est tricane elle n'est pas en mode attaque ou en mode défense elle est là elle me regarde elle m'a dit ben super moi j'ai envie de partir et elle me donne les clés alors c'est comme ça que je symbolise mais en me donnant la clé c'est la clé qui ferme le portail et moi je suis en mode ok mais comment ça se fait que c'est aussi simple comme ça moi ça c'est assez rare quand l'entité elle est là elle est gentille elle vous donne les clés et qu'après elle repart chez elle c'est rare vous dire c'est moins de cinq pour cent franchement et en fait c'est parce que le but de leur venue dans ce monde là dans cette maison a été obtenu c'est que la personne est morte tout simplement c'est triste mais voilà donc il y avait deux ou trois portails dans la maison avec des entités il y avait de la magie noire partout des émotions horribles dans les murs pour vous dire les voitures explosées à des voitures qui étaient neuves on parle de voitures de sport neuves qui ont explosé comme ça il y en avait deux j'oubliais les modèles parce que c'était il ya il ya six ou sept ans donc complètement oublié mais ça a marqué de savoir ça parce qu'en fait moi quand j'ai vu tout ça la personne me dit pas forcément rien parce que bah elle m'en raconte pas sa vie quoi alors je savais pas qu'elle avait un mari décédé je savais pas qu'il avait des voitures de sport je savais pas tout ça est vrai quand vous voyez ça vous dites merde quand même bizarre il a obtenu son truc et vous posez la question c'est quoi vous avez obtenu loqué la mort de quelqu'un bon ben ok en fait vous êtes là et vous vous nettoyez tout vous remettez l'énergie bien dans la maison mais au fait le problème il est dépassé je fais une parenthèse c'est parce que ça me ferait mais j'avais une personne une fois qui était venu pour une communication animale parce que son chat pissait sur le lit donc vous avoir dégoûté échanges de comportement ça veut toujours dire quelque chose donc ça peut être autant comportemental on va dire psychologique que le côté la conscience que vous allez avoir un problème et donc il essaie de vous prévenir c'est possible aussi et donc ce chat-là il pissait sur le lit de sa maître parce qu'elle allait avoir une pneumonie donc c'est ce que j'ai eu comme info et donc en fait la personne je l'appelle et j'ai dit écoutez je vois que le chat il pisse sur le lit parce que vous allez avoir une pneumonie mais j'avais l'impression qu'elle l'avait eu et je lui ai dit écoutez je pense que vous l'avez eu et il me dit oui oui je l'ai eu c'était la semaine dernière et il dit d'accord mais du coup il pisse plus sur le lit elle m'a dit non et non et je dis bah du coup j'ai pas plus à vous dire parce que bah c'était juste ça elle m'a dit ah bah je voulais juste savoir pourquoi il faisait ça ça m'a beaucoup fait rire après c'était déjà fini mais elle voulait juste la réponse de pourquoi il faisait ça et c'est tellement d'histoires de magie noire d'exemples à chaque fois que je fais le podcast je parle de manière je sais pas de ce qui me passe par la tête oui une chose parce que je parle de magie noire faut bien parler de protection donc la protection déjà oublier les pierres oublier le balo santo la soche ça ça ne vaut rien les seules choses que vous allez faire partir c'est des petits défunts c'est à dire des gens qui vont rien vous faire donc ça fait rien s'il vous plaît arrêtez arrêtez s'il vous plaît de faire brûler des trucs déjà c'est horrible ça vous nique les poumons l'encens c'est pareil ça fait rien du tout en plus ça sent pas bon parce que vous achetez des trucs chimiques souvent bon voilà parce qu'il ya que ça sur le marché quasiment les petits producteurs ils font des trucs artisanaux et c'est trop cher pour vous donc vous les achetez pas alors ça sent meilleur mais ça sert qu'à rien en termes de protection je parle et en fait ça sert à rien pour autre chose c'est juste du new age comme on appelle et bon on va la protection parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup disait au début quand j'ai commencé à enseigner c'est à dire comment tu te protèges et en fait moi je m'étais jamais posé cette question là parce que je vous voyez bien j'étais très bien protégé pour des raisons que je dirais pas enfin le peu que je peux dire c'est que ben voilà j'ai plein d'inmo totem plein de choses liées à moi et donc du coup qui me protège très très bien c'est évidemment pas le cas tout le monde mais donc c'est pour ça que je m'étais jamais posé la question et en fait plus j'en posais la question plus je me disais mais putain c'est vrai je ne sais rien du tout sur ça donc en fait j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé mes recherches j'ai trouvé comment ça marchait la protection réellement pas vos pierres à la con ce que j'ai horreur de ça alors j'ai pas que les pierres ne font rien en fait ce n'est que des éponges pour vous dire j'ai ramassé une petite pierre qui avait un très bon potentiel de sacre du coeur c'est une résumé d'amour on va dire tout ça mais c'est une pierre j'ai ramassé par terre donc c'est pas du quartz ou autre chose savoir que les pierres je les vois vraiment comme des éponges donc au fait soit elles sont positives soit elles sont négatives c'est des éponges donc si vous mettez de l'huile dans votre éponge elle va aller plein de nuit et si vous mettez de l'eau il y a plein d'eau les pierres c'est pareil le fait que vous mettez du positif dans une pierre vous allez la prendre vous allez absorber le positif vous allez peut-être mettre de la merde dans votre pierre et vous allez garder la pierre sur vous donc en fait c'est rien passé de plus pour ça que c'est le fait au fait que vous n'avez pas la capacité de voir mais vous voyez pas ça voilà donc là en vrai quand vous êtes protégés en tout cas quand je fais les protections vous êtes protégés à 99,9 on va dire dans le sens où si vous acceptez à la magie noire vous allez la prendre et s'il y a un immense truc qui veut vous attaquer ça peut passer en vous grignotant les en vous grignotant et le moment de faiblesse que vous avez ben voilà le truc rentre dans vos énergies alors que c'est pas un exorcisme mais il se lie à vous voilà c'est pour ça mais en général vous n'aurez jamais ce problème là si vous ne travaillez pas là dedans ou si vous vous rendez pas jaloux et que vous n'avez pas d'ennemis quoi des ennemis je veux dire qu'ils font des choses etc pourquoi je veux en venir là sur la protection oui comme dit mais Nicolas tu n'as jamais pris de magie noire alors écoutez j'ai envie de vous dire si j'en ai pris deux points alors la major partie du temps quand vous avez la magie noire ça vient de vos proches des gens dont vous êtes proche plus régulièrement de votre ou une personne avec qui vous avez une aventure ou etc et donc j'ai eu ça en fait c'est une personne qui avait fait un dessin de moi et en fait c'est commencé à avoir quelque chose de très bizarre dans cette relation dont j'ai coupé coup à cette personne là l'a plutôt mal prise évidemment et donc elle a fait quelque chose d'inconscient vu que moi je l'aimais bien elle m'a renvoyé ce ce dessin de moi pendant que je dormais t'es une artiste bien sûr ça aurait pas été une artiste j'aurais fait franchement lisa elle était peintre et et donc arrive ce moment où on est post-covid moi je pars en stage je reçois ce papier et je reçois ce papier je me disais ouais ok mais on va laisser de faire reprendre contact et c'est moi j'ai vraiment la tête à m'occuper d'un stage et de plein d'autres problèmes dans ma vie et donc j'ai posé le dessin donc j'ai accepté au fait donc comme je vous ai dit c'est un cheval de croix on va être dans ce dessin là il y avait de la magie noire alors c'était pas grand chose de terrible mais c'était voilà c'était des émotions un peu de merde la colère fatigue des choses comme ça je me souviens parce que pendant deux semaines j'étais mais épuisé j'arrivais au sport épuisé j'étais tout le temps épuisé et ça me ressemble pas vraiment donc par exemple là il est une heure du matin et nous sommes le 5 novembre 2020 et donc ouais donc j'ai accepté ça et pendant deux semaines j'ai eu ça et en fait avant d'arriver au stage je me dis bon je regarde si j'ai pas de magie noire chose que je fais jamais parce que je sais que j'en ai pas et là je me dis j'aime des trucs bizarres peut-être un truc sur moi et donc je vois et ben cette magie noire et puis je dis ben merde ça se fera d'où ça et hop ça me montre le lien à cette femme et j'ai remetté la méchante j'allais dire autre chose la méchante et donc je l'enlevais et puis ça allait mieux après mais vraiment clair et net ça allait mieux autrefois au lieu de la magie non je suis allé dans martinique une fois avec ma mère et les amis à ma mère et on allait manger un restaurant c'était dans les premiers jours peut-être le premier ou deuxième jour et voilà on va au restaurant c'est très bon c'est super on s'amuse c'est cool et puis on rentre tous dans les voitures et on rentre et c'est bizarre mais on a tous tout le monde est un peu bizarre quoi même moi et je me dis merde quand même bizarre ça on est on se sent tous un peu bizarre parce que c'est la bouffe qui était pas bonne en vrai c'est des choses frites et le frite en vrai on craignait rien c'est tellement dans la friture ça baigne il n'y a plus de microbes il n'y a plus de virus il n'y a plus normalement ça que les pays pas très développés ont fait tout et donc au fait je me disais c'est bizarre et donc je regarde et il y a de la magie noire dans ce qu'on a mangé donc on était quoi je sais plus 10 8 ou 10 et en fait on a tous la magie noire dessus donc j'ai dit la merde bon bah heureusement je vais tout cligner je vais tout nettoyer et donc je nettoie tout et moi faut savoir que ma mère elle est au courant de ce que je fais et je sais plus ce que je dis je le dis à la voiture en entier parce que les autres personnes savent aussi ce que je fais parce que tout le monde ne sait pas ce que je fais parce que je fais beaucoup de choses malheureusement enfin malheureusement pour la compréhension des gens je veux dire que moi c'est mon plus grand bonheur et donc il y a quelqu'un qui dit mais non pas du tout qu'est ce que tu dis voilà il dit non mais en fait le cuisinier je suppose qu'il est raciste parce que ben il ya que nous n'y a pas dans le reste du restaurant en fait parce qu'après quand vous pouvez jouer avec le temps vous regardez le moment où vous avez mangé vous regardez si les autres tables ont eu de la magie noire n'était pas le cas et il n'y avait que des locaux et nous on était ben on va dire les sommes blancs donc au fait un petit peu raciste le chien donc l'ami de la magie noire c'était fait consciemment mais c'était pas très gros parce que je suppose qu'il n'a pas vraiment eu le temps de le faire mais dans tous les cas même si ça a été gros de le rendre bon voilà ça c'était assez drôle donc il me semble que c'est les deux seules fois où j'en ai eu ces deux seules fois j'en ai eu après pour ceux qui n'ont pas écouté mon podcast zéro où je raconte un peu les événements marquants à savoir que la première fois que j'ai eu affaire à une entité j'avais 7 ans 7 ans ou 8 ans je ne sais plus et donc je m'en suis débarrassé c'était dans mes rêves et ça a duré des semaines et des semaines on ne pas dire des mois parce que j'ai plus trop vraiment de souvenirs je me souviens juste avoir fait énormément ce rêve et un jour j'ai fait mon fait ce truc là qui essaie de m'attaquer il est nul il n'arrive pas et en fait je l'ai détruit et voilà mais depuis ce moment là j'ai plus de soucis pourquoi je n'en ai pas peur mais écoutez c'est une très bonne question aussi j'allais vous dire je suis câblé comme ça ça serait seulement explicable par la science dans le fait où au fait c'est votre amygdala si je me souviens bien qui ne réagit pas des stimuli que vous comprenez faux alors l'énergie ça reste vrai bien sûr mais par exemple je me suis avec ma mère à regarder alors c'était alors elle est passée pour un mieux c'est horrible je sais que la moyenne d'âge des gens qui m'écoutent c'est bien plus que 30 ans vous avez aussi connu ça mais c'est le côté où au fait le fort vous allez chercher une cassette cassette ou un dvd au distributeur en fait vous choisissez le film vous choisissez le film un peu au nom de l'acteur ou à la pochette qui a l'air jolie je me souviens de deux films notamment que j'ai beaucoup aimé à ce moment là j'ai huit ans donc voilà vous avez quand vous avez huit ans vous n'êtes pas trop en mode film d'horreur parce que ça fait peur aux gens les gens en peur font des cauchemars mais moi ça me fait rien donc les films que je vous parle c'est signe avec mel gibson et comment s'appelle cet autre acteur la personne qui a joué dans le joker j'oublie en fait ils font un film où il ya des extraterrestres qui viennent sur terre et en fait tout ce film là il est très dans le suspense donc vous savez jamais où sont les extraterrestres parce qu'en fait vous les voyez pas vous les voyez dans trois moments dans le film il y a la fin donc c'est vraiment un suspense en fait ça fait très peur pour les gens qui ont peur mais moi huit ans je vais bien regarder ce film et après un autre film d'horreur que je vais bien regarder je raconte ma vie enfin bon ça vous intéresse pas vous skipper bien sûr et il ya fait il ya un autre film qui s'appelle la maison de cire où il ya plusieurs la maison de cire moi je vous parle de la maison de cire des années 2000 au fait j'aimais trop concept c'est très bizarre ça fait très très psycho mais au fait j'aimais bien ce truc donc c'était un film d'horreur bien sûr il y avait un tueur qui prenait les gens qui en fait la peau qui les remplissait de cire et en fait il avait une maison mais les ans avec des gens remplis de cire donc voilà il y avait des gens qui faisaient du piano etc etc et en fait les gens étaient toujours visibles enfin voilà c'est un film d'horreur bien sûr mais en fait ça ne fait pas peur les recs aussi ça fait pas peur les on s'appelle aussi pas les scary movies mais le chine dont c'est parodié j'ai oublié scream enfin c'est scream je sais plus enfin bon c'est j'en ai pas peur donc une chance mais avec le recul je me dis que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie c'est pour dire c'est pour ça mais les avantages que j'ai de pas devenu fou de maîtriser ça de bien le voir de bien le gérer de ne pas avoir peur de cette chose là parce que quand vous ouvrez grand vos canaux vous pouvez en voir plein moi ça me fait pas peur donc il y a vraiment on va dire une mission de vie s'il fallait dire ça et voilà quelle histoire faut raconter d'imaginaux j'en ai tellement franchement j'en ai tellement ah oui je vais raconter dans un de mes stages je faisais je faisais ça la nuit parce que c'était sympa moi j'aime bien la nuit aller me balader en forêt c'est très calme il ya des grenouilles j'adore les grenouilles donc on était un petit groupe on était cinq six et on est allé dans la forêt et on faisait en déco on appelle ça donc on faisait assistance sociale donc assistance sociale pour être invisible donc il y avait des mutins des faits des des peuples qui venaient après vous y croyez vous y croyez pas vous faites ce que vous voulez il ya fait cet exercice c'est exercice à moi ce que j'aime beaucoup dans ce que j'aime énormément dans l'énergie c'est pour ça qu'au fait j'y crois parce que moi à la base je suis très pessimiste sur tout ça et surtout moi je viens d'un cursus quand même relativement scientifique vous à faire pharmacie ou dans la nutrition dans le coaching de sportifs de haut niveau vraiment autre chose que ça et en fait quand j'ai découvert j'avais toutes ces capacités il ya une chose que j'aimais faire c'est faire des choses à l'invisible sans me dire aux gens parce que je voulais voir si les gens captaient ce que je faisais parce que si personne le capte c'est que ça existe pas par deux principaux un peu et je me perds je parlais quoi oui de ce stage dans la nuit dans les forêts donc à ce moment là donc je suis enseignant bien sûr on est donc on est plusieurs en forêt et donc moi je vois la file on va dire je visualise une file avec des gens qui viennent un à un devant nous et les gens doivent dire le problème donc moi j'ai tout le problème de la personne qui arrive j'ai quel type de personne c'est un elfe un démon enfin que vous voulez il n'y a pas eu de démon mais voilà pour vous dire et et au fait ben tout le monde avait les mêmes infos et ça c'est ce que je trouve incroyable c'est à dire que je ne disais rien je disais voilà une personne devant vous vous pouvez me dire quoi dessus c'est quoi le problème est fait à e4 ou e5 je sais plus mais bien ils arrivaient à avoir toutes les infos que jamais et je trouvais ça incroyable et même moi je suis très joueur moi je fais des petits pièges donc avant je dis voilà il ya une personne devant vous et en fait j'en ai deux bon il ya potentiellement deux personnes différentes avec deux problèmes différents en fait là les personnes sont en mode ah c'est bizarre on a deux infos en fait ils ont ils sont pas tombés dans le piège ils ont pas mixé les deux personnes ils ont vraiment vu qu'il y avait une personne et une autre personne à côté donc je les félicite si vous écoutez ce podcast je ne pense pas je pense qu'il n'y aura que une ou deux personnes qui l'écoutent de ce groupe là je veux dire les autres font mal finir en même temps et et ouais donc au final il ya vraiment ce truc où il ya un moment oui parce que je voulais parler d'un moment je me perds pas je me perds pas il ya un moment il ya me semble-t-il des lutins en tout cas c'est des êtres de petite taille ils sont venus et qui ont dit voilà alors ça faisait trich trompe enfin c'était trich trompe ou en fait ils sont venus c'était quoi une dizaine ils ont dit voilà on a un forcier que de la magie noire dans notre peuple et au fait les gens ça les détruit mais je me dis ok donc là tout le monde le voit et j'ai bon ça c'est un devoir pour moi parce que c'était quand même un bon forcier alors c'est pas un forcier dans le physique c'est que dans l'invisible je sais pas moi je dis ok donc là c'est une personne qui fait de la magie noire donc au fait là le problème c'est pas enlever la magie noire et couper la personne qui fait de la magie noire ah oui ça je n'ai pas raconté aussi mais les gens qui font de la magie noire je leur fais des petits cadeaux par la fin alors c'est pas moi dans mon ego qui dit voilà je vais faire ça à telle personne on m'a dit la limite que je peux faire enfin bon j'en reviens à ce côté là où ce forcier fait de la magie noire sur ce peuple de lutin et au fait moi je me dis bien voilà en fait cette personne n'arrêtera jamais c'est sa façon d'être en fait mais ça détruit les choses donc au fait il faut le mettre en prison alors qu'est ce qu'une prison dans l'invisible en tout cas dans la manière que je fais il faut savoir que moi à ce moment là quand on y fera une prison j'ai aucune idée s'il existe des prisons et s'il faut faire et je sais plus à qui je parle il me semble que je parle à mon dragon que j'aime beaucoup il va pas s'ouvrir parce que je le gardais pour moi bien qu'il y en a qui disent oui voilà si vous dites oh voilà ce dragon je sais pas il s'appelle esthéban ouais si j'appelle esthéban il est obligé de venir c'est faux ils font ce qu'ils veulent je le garde pour moi parce que c'est mon petit et mon petit dragon et donc il m'explique comment faire une belle une belle prison etc et bah j'ai le appel de ma créativité donc cette daphne là je la mets en prison jamais en prison dans une prison on va dire élémentaire c'est à dire que l'unrobé d'eau de feu de terre et d'air en plusieurs coups voilà et par exemple là quand j'ai vu mais il est toujours dans sa prison et il a toujours pas bougé alors j'ai pas mis le gardien parce que la prison est quand même bien parfois je vais le voir s'appelle la tchatche avec lui parce que allez vous dire des connes méchants donc j'aime bien parler donc ça je vous dis c'était il ya trois ans nouvelle il existe un autre monde vraiment je vous raconterai d'autres trucs aussi sur les ce que les gens appellent le petit peuple enfin les êtres invisibles pareil le couple d'un ça c'est la surprise et ouais parce que c'est spécifique qu'est ce que les autres comme histoire peut-être s'arrêter là on va peut-être faire une deuxième partie sur les entités là j'ai parlé que de magie noire alors des histoires de magie noire j'en ai plein j'avoue que j'ai personne en face de moi il ya personne qui peut me faire rebondir sur un détail ou me dire un truc et je dis ah bah t'es j'étais à l'histoire j'étais à l'histoire mais j'en ai plein faut savoir que dans les stages que je propose de nombreuses fois alors je travaille avec quelqu'un ans nombreuses fois les discussions ça finit à 4 5 heures du mat voilà parce qu'on a beaucoup à dire on a beaucoup d'expérience pour ceux qui ont l'expérience c'est pas que c'est à tous les stages bien sûr que je pouvais dire que quand vous levez à 8 heures et que vous avez eu quatre heures de sommeil enfin même moi c'est ça pique un peu quoi ça pique un peu le réveil non voilà après bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas parce que je vais mettre ça sur youtube et d'autres donc laissez en commentaire un petit like abonnez vous je sais pas si c'est sur un star word fait ce que vous voulez vous êtes libre de toute manière moi je fais ça pour partager et j'ai envie de vous dire à bientôt pour l'épisode numéro 2 par l'épisode numéro 2 de cet épisode là qui est la première partie sur les entités